Et la guerre en Ukraine, vous le savez, est entrée dans son cinquième mois la semaine dernière. Une guerre en quasi-superposition avec la présidence française du Conseil de l'UE qui s'est achevée de son côté hier soir. Durant tous ces mois, Paris a fait preuve, avec plus ou moins de succès, d'un fort activisme diplomatique au cœur d'un documentaire saisissant aux séquences très rares signées de notre confrère, le journaliste et réalisateur Guy Lagache. Bonjour Guy Lagache, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur France 24. Alors votre documentaire intitulé « Un président, l'Europe et la guerre » a été diffusé hier soir sur France 2. Il reste d'ailleurs disponible sur la plateforme France TV jusqu'au 30 octobre 2022. Alors vous avez vous-même tourné en partie d'ailleurs à l'iPhone ce documentaire de près de deux heures. L'idée de départ, c'était donc de consacrer ce document à la présidence française du Conseil de l'UE. Et puis finalement, la guerre a tout percuté. Oui, alors en réalité, moi, mon projet, c'était effectivement d'expliquer de façon pédagogique et haletante quelque chose qui nous semble très lointain, un peu technique, très techno en fait, qui est l'Union Européenne. Et en gros, ce qui m'intéressait, c'est de voir à travers effectivement une présidence qui est tournante, puisqu'elle dure six mois. Elle s'achevait hier soir donc. C'était de montrer à travers à la fois une mesure et en même temps une crise, parce qu'on sait que les présidences sont souvent émaillées de crises, ces présidences tournantes, de pouvoir suivre de l'intérieur comment se fait, s'exerce le pouvoir quand celui-ci s'exerce non pas du point de vue d'un seul pays, mais à 27. Et c'est comme ça que je suis allé voir l'Elysée. Et j'ai commencé à tourner, en effet. Moi, je ne suis pas cadreur, caméraman, donc j'ai tourné avec un iPhone ou un caméscope, d'ailleurs. Et puis, petit à petit, cette crise qui, au départ, était à bas bruit des troupes qui encerclaient l'Ukraine, a commencé à monter progressivement, et ce, en décembre, puis ensuite, au mois de janvier. Et elle s'est imposée progressivement comme étant le thème central du film que je souhaitais faire. – Alors, on voit dans ce documentaire, notamment, cette période pré-guerre, une vingtaine de jours, notamment avant la guerre, avant le déclenchement de cette guerre. Il y a une séquence au plus près d'Emmanuel Macron, au sein de cette voiture présidentielle. On va tout de suite visionner cet extrait. On en parle juste après. – Tiens, moi, je vais par télégrapper. Là, je rentre. – Ouais, merci. Ciao, ciao. – Salut. – Qu'est-ce que c'est passé ? – Non, on essaie de coordonner les choses sur la Russie, là. Essayer de faire désescalader tout ça. – Et on y arrive, ou pas ? – C'est trop tôt pour le dire, encore. – C'est là ? – C'est trop tôt. – Pour l'instant, ça monte un peu, non ? – Il y a beaucoup de monde à la frontière. Il y a beaucoup de soldats russes qui sont à la frontière, et les exercices militaires qui sont là pour les montrer. – Ça, il y a eu des alertes verbales côté britannique et américain. – Après, il y a un débat qu'on a engagé. Je l'ai eu plusieurs fois, on a des discussions. – Poutine ? – Oui. – Guy Lagache, dans quel état d'esprit il est, Emmanuel Macron, à ce moment-là ? – Il fait partie de ces chefs d'État qui veulent tirer un fil diplomatique pour éviter l'irréversible, c'est-à-dire que la Russie envahisse l'Ukraine. Donc on est début février, et bien qu'il y ait des éléments venant notamment du renseignement américain qui est convaincu que la Russie va envahir l'Ukraine, la France, et donc d'une certaine façon l'Union européenne, par la voix de son président, son représentant, qui est Emmanuel Macron, fait tout ce qui est possible de son point de vue pour éviter, empêcher que cette guerre ait lieu. Et pour cela, il va tirer un fil diplomatique qui va être constant avant et pendant le conflit. Ça va être vraiment son choix. Et donc dans cette voiture, il voit bien qu'il y a une escalade, puisqu'il y a évidemment d'abord la Russie qui s'apprête à envahir, on ne le sait pas encore, parce que tant que l'histoire n'a pas lieu, on peut tout imaginer, mais qui va envahir un pays et l'intégrité d'un pays, une puissance nucléaire, une puissance dotée qui fait partie quand même des membres du Conseil de sécurité, des cinq membres du Conseil de sécurité. Et puis vous avez par ailleurs une escalade de la part de la Russie avant toute chose. Et puis vous avez aussi, comment dirais-je, on sent que le monde est en train de bouger. C'est l'OTAN qui met des forces, comment dirais-je, aux frontières de l'Union européenne en alerte. Et donc le monde est en ébullition. Et la préoccupation, telle que moi, en tout cas je le documente dans mon film, la préoccupation d'Emmanuel Macron, c'est de tout faire pour essayer de faire désescalader. Ce sont les termes qu'il va employer, notamment ce soir-là en pleine nuit, de retour d'une réunion qu'il avait à Tourcoing. Et donc je suis dans sa voiture jusqu'à Paris. Alors on voit aussi dans ce documentaire, entre autres, des conversations très rares, one to one entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Pour éviter justement ce conflit, on va visionner dans quelques instants cet extrait. Mais tout d'abord, comment est-ce que vous avez eu cet accès privilégié au président de la République et à ses conseillers diplomatiques ? D'abord, c'est un travail, c'est une bataille de tous les instants. Ce n'est pas parce qu'on vous dit sur le principe qu'on est d'accord pour que vous fassiez ce film qu'ensuite c'est open bar, pardonnez-moi de l'expression. Ensuite, il va falloir créer un climat de confiance. On est dans une période excessivement sensible. Donc vous pouvez imaginer la difficulté de pouvoir avoir accès à des conversations, à du travail de l'intérieur des diplomacques qui entourent le président de la République. Ce qui fait qu'à force de persuasion, de pédagogie, de montrer quelle était ma démarche, qui était non pas une démarche, comment dirais-je, de news ou de magazine, mais qui était une démarche documentaire. C'est-à-dire l'idée, c'était de faire un documentaire, certes, qui capte et qui raconte ce moment d'histoire qu'on était en train de vivre, parce que c'est un moment d'histoire qu'on a vécu. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un pays sur le sol européen envahisse un autre pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un moment d'histoire qui se déroulait sous nos yeux et en même temps de le documenter sur le temps long pour faire comprendre aux Français comment la diplomatie était en train de se dérouler. Et donc, ce qui fait que j'ai eu accès, en réalité, à très peu de choses. Je n'ai pas pu capter l'intégralité des conversations que le président pouvait avoir avec ses partenaires ou des adversaires comme Vladimir Poutine. Mais j'ai tenté de restituer ce qui me semblait être essentiel de ce que j'avais réussi à tourner. Alors on va justement visionner cette fameuse conversation entre le président Macron et le président russe, Vladimir Poutine. Écoutez, à distance, vous allez voir par la cellule diplomatique de l'Elysée. Regardez. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatifs et pas par les autorités démocratiquement élus. Bon, on peut constater un ton quand même assez franc de la part des deux présidents, mais notamment du président Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous a étonné ? Non, mais ce que je trouve... C'était spontané d'ailleurs, malgré votre présence, etc. Ah oui, là, c'est évidemment spontané. Vous savez, souvent, on dit « nous avons une conversation franche ». Eh bien là, on voyait ce que ça signifie que d'avoir une conversation, un dialogue robuste. Déjà, il se tutoie. Oui, il se tutoie. Mais la réalité, c'est que la conversation est exigeante. Chacun est sur ses positions. Le président, me semble-t-il, essaye par des arguments rationnels d'emmener Vladimir Poutine vers une solution qui soit de la négociation. Et ce qu'on ignore à ce moment-là, c'est que sans doute, je dis bien sans doute, a-t-il déjà pris la décision d'aller envahir l'Ukraine ? Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est de voir le ton, la façon avec laquelle il se parle et la robustesse des échanges. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que, bon, vous n'avez pas tout montré. Comment est-ce que vous avez choisi justement ce qu'il fallait montrer, ce qu'il ne fallait pas montrer ? Et est-ce que l'Elysée a visionné ? Est-ce que l'Elysée a donné quelques directives, des choses qu'il ne voulait pas que vous montriez ? Alors, non. Moi, j'ai proposé, en accord avec mon producteur Emmanuel Chin de Elephant et compagnie, de montrer à l'Elysée de faire un visionnage, ce qu'on appelle un visionnage technique, c'est-à-dire de leur montrer le film pour qu'il nous alerte d'éventuelles informations à caractère tout à fait confidentielles ou des informations classifiées qui pourraient mettre à mal la sécurité nationale. C'était ça l'idée. Le final cut éditorial, comme on dit dans notre métier, nous l'avons gardé, je l'ai gardé. C'est très important. C'était d'abord et avant tout un travail de journaliste. Néanmoins, pour être tout à fait franc, j'ai enlevé un bout de sonore de 25 secondes qui constituait un élément de classification et une information secret défense. C'est la seule chose que j'ai enlevée dans ce film. Est-ce que vous avez le sentiment que ce documentaire peut servir aussi, disons, la com' personnelle du président de la République ? Peut-être. Mais à un moment donné, on voit bien dans les échanges que j'ai filmés que le risque, il est aussi du côté du président et de son équipe. Quand vous avez une conversation avec un leader comme l'avenir, Poutine, vous ne pouvez rien contrôler. L'histoire, elle s'écrit au fur et à mesure de la conversation. Donc, en tout cas, peut-être le président veut-il, et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai argué et argumenté pour pouvoir faire ce film, c'est qu'il est important de faire preuve de pédagogie à l'égard des citoyens. Donc, et de montrer quelle était la logique française par opposition à d'autres logiques diplomatiques. Deuxièmement, ça m'intéressait aussi de montrer comment, ou non, l'Europe pouvait s'unir et les risques de désunion qu'il pouvait y avoir avec ce conflit, parce que ces risques existent. Justement, c'était ma dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe, à titre personnel, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe est sortie renforcée ou affaiblie de cette crise et quitte de la place, justement, de la France dans l'Europe à travers cette crise ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a vu qu'elle s'est unie très fortement de façon très rapide au moment où la guerre a éclaté. On a vu ensuite que les impacts de la guerre sont extrêmement forts, notamment sur les populations européennes, de façon diverse, qu'on soit français, espagnol, italien, ou ouest-européen. Et on voit bien que ce soit l'inflation, que ce soit les problématiques de prix de l'énergie ou des problématiques de l'alimentaire, cette crise, durablement, va avoir un effet sur notre vie. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que plus la guerre dure, plus l'Europe peut continuer à être unie ou pas ? Et c'est les grands risques et c'est ce qu'on va voir se développer ou non à l'avenir. Merci beaucoup, Guy Lagache, d'être venu nous voir pour nous parler de votre documentaire. Je le rappelle à retrouver sur la plateforme France TV jusqu'au 30 octobre 2022. Merci encore d'être passé nous voir.